La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce mardi 25 avril 2023, avec le remplacement de Trissasek à la présidence du Conseil économique, social et environnemental que nous apprend à ça une réoumi quotidien. Macky confirme ADD titre ce journal qui voit le nouveau patron du CSE gagner en autorité mais perdre en influence. Et c'est le premier ministre Amadouba qui assure désormais l'intérim des ministres de réoumi. Il remplace Yankou Badiatare et Alissa Lediop, démis de leurs fonctions, souligne le journal du groupe Réoumi Network. Le journal Sud-Cotidien aussi nous apprend qu'Abdoulaye Daouda Diallo hérite du Conseil économique, social et environnemental après la fin du compagnonnage Macky-Idi. Amadouba lui cumule avec ses fonctions de premier ministre les postes de ministre des Sports et de ministre de l'élevage et des productions animales, souligne ce journal. Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo renforcés ont déduit le quotidien et le quotidien national Le Soleil Point, une réorganisation des deux institutions que sont le gouvernement et le Conseil économique, social et environnemental, soulignant la nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo au CSE et le cumul de fonctions du premier ministre Amadouba qui hérite des départements des sports et de l'élevage. Et de ses nominations, Bisbi déduit que Macky-Jongle, titre qui parle à une de ce journal, illustré par une photo du président Macky-Salle. Le même Macky travaille contre la Songkomania à travers la sortie d'Idriss Seck. L'éligibilité de Karim Wad et Khalif Ossal avise Hassan Somme qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi-Cotidion où l'on signale aussi une guerre de communication entre Macky-Salle et Idriss Seck. S'intéressant justement à la relation entre ces deux, Yor Yorbi évoque la fin du poker menteur. Et l'évidence pointe le danger d'avoir perdu Hidi pour Macky-Salle face à son obsession pour le troisième mandat, Benno Bokoyakar et l'apaisement de la situation politique. Et pour Walfu-Cotidion, avec la démission de Réoumi de la mouvance présidentielle, Benno fait une marche arrière. Mais Macky a toujours les cartes en main de l'avis du journal Le Cotidion qui s'intéresse principalement au dialogue politique et au réaménagement gouvernemental. Le journal de Madjambaljane annonce d'ailleurs un romaniment après le dialogue. Sur ça, pendant ce temps, on nous apprend que lors de son passage à la RFM, Macky-Salle a fait allusion à la passation le 2 avril 2024 et s'est passé inaperçu. Faire remarquer ce journal, au moment où dans le journal Vox Populi, Abdur Rahman Diouf fait valoir son droit d'inventaire, accusant le pouvoir et une certaine nouvelle opposition de vouloir s'aménager des passerelles de fortune sur le dos du peuple. Idriss Seck, lui, s'injouade à la Une de l'Asse, où il déclare à l'endroit du président Macky-Salle, je cite, « À ta regrettée et veillante maman, dire que tu as bien travaillé. » Fin de citation. Le peuple quotidien en déduit qu'Idi démissionne et chante Macky-Salle. En tout cas, Idriss Limogé, avec ses deux ministres, est rejeté par l'opposition, perd tout de l'avis de la tribune. Journal qui souligne que l'opposition se méfie du président de Réoumi, qui voit son plan s'écrouler. Et dans Vox Populi, Idriss, qui s'autoproclame, chef de l'opposition, se voit répondre par Ousmane Sonko. Les Ivoiriens disent « Tous les moutons se promènent dans les rues d'Abidjan, mais ils n'ont pas tous le même prix », lance le leader de PASTEF, qui ajoute, je cite, « Je ne me corrèle pas le titre de chef de l'opposition qui veut peut le prendre. » Chacun peut revendiquer ce statut, mais quand on descendra sur le terrain, on saura qui est chef, qui est adjoint et qui est le valet. Ronchiri Sonko, qui reprend ses némés que tout remet en garde, selon ce journal, où le maire de Ziegenchor promet qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans sa candidature. L'Obs livre aussi les railleries de Sonko et les flèches de Dr. Abdurrahman Diouf à l'endroit d'Idriss, c'est que ce journal voit comme un chef en isolement. Il est dans une posture très délicate, il dit, affirme-t-on aussi dans l'Observateur. Restons avec Ousmane Sonko, qui active d'autres leviers de lutte politique après une petite accalmée, selon le journal LAS. Ce que le journal L'Info appelle le coup de semence d'Ousmane Sonko, qui reprend son némé que tour. Information livrée aussi par Réoumi Quotidion. Et le quotidien, les échos, renseignent au même moment que la Cour suprême a débouté Sonko de son pourvoi en cassation sur l'instruction de l'affaire Suite Beauté. La haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable, précise ce journal, qui signale la balle désormais dans le camp du procureur. Réestime que le leader de Pastet fonce droit vers un procès. Enquête, au même moment, nous conduit à l'origine du différent Angor, marqué par des affrontements depuis quelques jours. Si on en croit ce journal, les locaux de la gendarmerie étant dans une zone inondable, le haut commandement de la gendarmerie a décidé de sa délocalisation. Ainsi, Enquête nous dit tout sur le premier accord entre la mairie et la gendarmerie en août 2022. Mais le maire d'Angor, Magé Ndiaye, affirme que leur volonté d'érichir en lycée sur ce site reste ferme. Restons dans Enquête où la CAP menace et avertit. Dans l'affaire Pap Ndiaye, Ewalf Cotidian annonce une série de manifestations pour la libération du journaliste. Pendant que Libération nous apprend l'arrestation de Serine Gaye, de leader Gaye Crypto, interpellée pour escroquerie à la Ponzi. Il est sous le coup de 51 plaintes, souligne ce journal, qui signale par ailleurs dans l'affaire de la diplomate Umu Kalsum Sal que l'enquête a blanchi les policiers de Gatineau. Balagaï II, lui, est vu en danger face à Umu Sen par Sonolombe qui indexe son physique défaillant, douteux, avant de souligner que le lion du Guédioua a été battu deux fois par le Taichung qui siffle. La fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Votre revue.